Un jour, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un rabbin, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait du grand-père de l'actuel président Herzog, le Rav Yitzhak Alevi Herzog, premier grand rabbin d'Israël, se promenait de couvent en orphelinat pour y retrouver des enfants juifs convertis et placés dans ses refuges par des justes pour être sauvés. Il cherchait à récupérer ses enfants juifs et essayait de retrouver leur famille. Et arrivé dans l'un de ces orphelinats, le rabbin demande aux sœurs qui étaient juifs parmi les enfants la réponse ferme, négative, niée avec beaucoup d'assurance qu'aucun enfant juif ne s'y trouvait. Puis, le rabbin eut une idée. Il prononça juste six mots, six mots que vous allez entendre, « Shema Yisrael Adonai Elohein ou Adonai Echad » et vit certains enfants, comme avec un certain automatisme, placer leurs mains sur leurs yeux. Il reconnut alors quels enfants avaient des origines juives qui n'avaient manifestement pas été oubliés. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire un peu bizarre de ces six mots pas oubliés par certains enfants ? Parce que ce soir, c'est encore de ces six mots dont vous vouliez nous parler, Maurice. – Oui, ces six mots qui ont été prononcés à Tjenin. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un crime de guerre de réciter ces six mots ? Nos soldats ont-ils massacré des femmes, des enfants et des vieillards ? Non, ils se sont simplement emparés de la sono de Mouezine, de la mosquée de Tjenin, pour prier. Regardez la vidéo qui n'a pas du tout plu à l'état-major. – On écoute. On écoute. On écoute. — On écoute. – Voilà les six mots. – Pour l'Israël, Dieu est un. – L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors bien sûr, même si juifs et musulmans partagent le même Dieu, une prière juive dans une mosquée, on peut penser que cela manque un peu de finesse et de tact. Les soldats ont donc été sanctionnés. Mais quand on sait que des mosquées de Djénine servent de dépôt d'armes et de boucliers aux organisations terroristes, on se demande alors d'où vient la profanation. La fête est finie, a ajouté le soldat muezzine. Nous n'accepterons plus de terroristes dans les camps et leurs habitants pourront enfin y vivre dans la dignité. Réaction du porte-parole de l'armée, le comportement des soldats dans cette vidéo est grave et contraire aux valeurs de Salles, contraire aux valeurs, certes, mais visiblement, le message est passé. – Daniel, réaction. – Écoutez, on est en guerre, on nous le dit, on le répète, on le sait, on le sent, et il faut bien que ça se traduise quelque part. Et je pense que si des soldats ont ressenti ce besoin de dire « schéma Israël » à ce moment-là, j'ai parlé la semaine dernière du schéma Israël avant l'entrée dans la bande de Gaza, eh bien c'est qu'ils ont voulu d'une certaine manière répondre à l'horreur et aux atrocités du Hamas du 7 octobre par une profession de foi. Et je crois qu'on ne peut pas les en blâmer pour cela. Peut-être que dans un autre contexte, ça aurait été peut-être un peu douteux, mais là on est dans un contexte de guerre. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, cette guerre, elle a été déclenchée à des fins religieuses. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien celui qui réaffirme d'une certaine manière cette identité-là comme cela, eh bien on ne peut pas le blâmer d'une certaine manière. Il répond aux Palestiniens, il répond aux islamistes. Et je crois, je suis presque persuadé, que cette réponse, ce cri de schéma Israël qui a retenti dans Jenin, effraie beaucoup plus les terroristes du Hamas que la mort que n'importe quel soldat israélien ou officier israélien pourrait leur donner. – Dror, une réaction ? – Oui, heureusement que l'état-major d'Otza n'est pas de l'avis de Daniel et de Maurice. Il faut tout de même, on est en guerre effectivement, mais on n'a pas besoin de motivation religieuse, spirituelle pour savoir pourquoi on est en guerre. C'est-à-dire, ce qu'a commis le Hamas le 7 octobre suffit amplement à nous convaincre de la justesse de la guerre que l'État d'Israël est en train de mener. On n'a pas besoin de ce genre de motivation, on n'a pas besoin non plus de ce qui vraie des provocations qui sont puériles. Un soldat effectivement combat dans des conditions difficiles, il est en guerre, il a le traumatisme comme chacun d'entre nous du 7 octobre en tête, bien évidemment, mais c'est un homme à qui on a confié une arme et à qui on a confié une énorme responsabilité. Et dans ces conditions, se livrer à ce genre de provocation digne d'un gamin d'une quinzaine d'années, ce n'est pas digne des soldats de Tzahal. Je suis désolé de le dire. De la même manière qu'on aurait été tous choqués au plus haut point si des musulmans avaient fait la même chose dans une synagogue, on peut être choqués. Si des musulmans avaient fait la même chose après que nous, nous ayons massacré des musulmans, oui, ça aurait été peut-être choquant. Mais justement,